1, 2, 3, 4 Hello les amis, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas posté de vidéo C'est vrai que d'habitude je parle surtout de l'IMO, de la déco, etc Aujourd'hui la vidéo va vraiment toucher d'un autre sujet Toujours quand même autour du bien-être Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai perdu exactement 17 kilos En deux phases J'ai d'abord perdu 11 kilos en 19 jours Ça c'est un truc de fou Et le reste j'ai perdu sur plusieurs mois pendant la stabilisation Alors du coup, c'est de glisser cette petite parenthèse Je vais vous mettre des photos, des avant, après Pour que vous puissiez bien, pour rendre compte Des efforts qui ont été faits, du chemin qui a été parcouru Je sais qu'en général on aime bien, on regarde les vidéos pour voir Ah tiens comment elle est avant, comment elle est devenue, etc Donc je vous mettais ça Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a été énormément demandée Sur mes deux pages Instagram C'est vrai que j'ai une page Insta qui est vraiment consacrée à la déco, à la maison, à l'achat au terrain, etc Et j'ai une autre page que j'ai créée il y a quelques mois Au début donc de ma perte de poids Et là-dessus on me demande aussi, bah voilà, comment tu fais, etc Plutôt que de faire des mini-stories sur mes deux pages Insta J'ai préféré faire cette vidéo YouTube que vous m'avez demandé On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Je tiens d'abord à vous préciser que je ne suis pas une professionnelle de santé Ni de diététique, ni nutritionniste, ni voilà C'est vraiment juste moi et mes propres ressentis personnels que je partage avec vous aujourd'hui Il faut savoir que je mesure 1m76 et qu'avant ma grossesse, je pesais, je navigais en tout cas entre 65 et 70 kilos Le jour de mon accouchement, je suis montée à presque 92 kilos Donc ce qui est absolument énorme Sur ces 92 kilos, je suis redescendue donc à 82 Et durant plusieurs mois, je dirais presque plus d'un an Je suis, j'ai stagné en fait à 82 kilos Ce qui devenait vraiment très handicapant pour moi Parce que je fais du sport, je fais du basket en club Et ça devenait compliqué d'être en condition de proposer des prestations à la hauteur de mes coéquipières Ça devenait trop compliqué Et un bon jour, j'ai eu un déclic Je me suis dit, ça c'était pas possible Les 82 kilos, il fallait faire quelque chose C'est là que tout a commencé J'ai décidé de faire un régime absolument drastique Je sais que c'est pas bien du tout Il y en a plein qui vont me critiquer Mais on s'en fout parce que c'était mon choix J'avais envie en fait de faire un régime qui est du résultat immédiatement J'avais pas envie de lisser des kilos sur plusieurs mois J'avais besoin vraiment pour le basket et même pour moi de perdre très très rapidement des kilos Donc au départ, je m'étais objectivée à 5-6 kilos en l'espace de 3 semaines Je me suis donc renseignée sur les régimes qui pouvaient m'aider à atteindre cet objectif Et je suis tombée sur le régime tonon Donc ce régime tonon, on le fait sur 2 semaines Je vous mettrai donc les menus juste là, si vous voulez Donc c'est un régime tonon Qui est quand même un peu paradoxal Tout au long de ces 2 semaines Vous avez des aliments chaque jour à volonté Mais à côté de ça, vous ingurgitez très peu de calories C'est ça, c'est le déficit calorique poussé à l'extrême Le fait qu'on perd du poids tout simplement Donc la première semaine de ce régime tonon J'ai perdu, il me semble, 4 ou 5 kilos Beaucoup diront, oui mais tu as perdu de l'eau Je ne pense pas avoir perdu 5 clés d'eau La preuve est que j'ai repris absolument 5 kilos Donc fin de la première semaine de régime tonon Je perds entre 4 et 5 kilos Et derrière, je refais la deuxième semaine Et là, je perds 3 kilos L'origine tonon étant extrêmement drastique J'en avais marre de ne plus manger de sel, de sucre Je crois que le sucre m'en fichait un petit peu Mais j'en avais marre de ne plus manger comme je voulais Je me suis dit, oula, stop, on va faire une petite pause On va rentrer dans ce qu'on appelle du déficit calorique Donc le déficit calorique, c'est donc d'ingérer un minimum de calories Et d'en dépenser un maximum Donc pour ce faire, j'ai commencé à la maison A faire tous les jours, tous les jours des petits exercices au sol Des abdos, du renfort, etc Donc je me mettais des challenges à 10 minutes maximum tous les jours En plus de mes entraînements de basket Alors à la maison, j'ai commencé vraiment step by step C'est-à-dire qu'au sol, je me faisais des abdos Ça durait entre 2 et 3 minutes Et tous les jours, en fait, j'augmentais ma fréquence Donc à la fin de ces 11 kilos, je me suis dit Bon, l'idée, c'est de ne surtout pas reprendre plus 20 Parce que certains, j'entends souvent dire Ah bah non, mais t'en perds 10, t'en reprends le double Ah bah t'en as perdu 3, bah t'en reprendras 8 Là, je me suis dit, il ne faut pas que je leur donne raison à ces gens-là Déjà pour mon bien et pour leur faire taire un petit peu Je me suis donc dit, comment tu vas faire ? Je me suis renseignée, je suis devenue, je vous dis les amis Une spécialiste, j'étais dans tous les groupes Facebook Toutes les pages Insta, je suivais tout Je me suis dit, bah là, Miss, il va falloir que tu manges keto ou seto Donc ça, c'est encore autre chose que je vous expliquerai Si vous voulez, dans une autre vidéo J'ai eu cette alimentation-là pendant un mois Et j'ai continué à perdre 1 kg par 6, 500 grammes par 1 Et je perdais comme ça Et donc j'avais une alimentation extrêmement équilibrée Et à côté, j'avais une activité sportive quotidienne Plus les trainings du basket J'avais un équilibre parfait Mais vous savez, pour autant Parce que je suis vraiment, vraiment une épicurielle J'aime aller au restaurant J'aime boire des cocktails J'aime boire des canons J'aime faire la fête Il faut quand même que j'ai ma petite fenêtre Petite fenêtre de tir Où je respire et je fais un peu ce que je veux Et ça, je l'ai gardé Et je l'ai gardé, pourquoi ? Parce qu'à côté, je mangeais bien Mais à côté, je faisais du sport L'un ne va pas sans l'autre Pour moi Et au bout d'un moment J'ai voulu tester une autre méthode Donc, ce n'était pas pour perdre spécialement du poids Mais c'était vraiment pour me retrouver Mais vraiment Pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller Jusqu'où mon corps était capable d'accepter la privation Et je me suis dit Et si j'arrêtais de manger ? Et j'arrêtais de boire ? Oh là là Et je vous dis, ça a été un truc de fou J'ai fait un jeûne sec pendant 5 jours Alors la perte de poids Il y a eu la perte de poids Mais alors, c'est là C'est toujours mental quoi C'était très compliqué Mais j'ai tenu Et j'ai encore perdu le poids Alors du coup, je ne sais pas Pour quelle mystérieuse raison La vidéo s'est arrêtée Mais simplement pour vous dire Que ça y est, c'est terminé En tout cas Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à cliquer sur j'aime Je vais faire comme des youtubeurs Si vous avez envie d'avoir plus de contenu Et me suivre N'hésitez pas à activer la cloche Et si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser J'y répondrai toujours A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz